... Le Conseil d'administration et le personnel de la Fédération des chasseurs de Réloir ont le plaisir de vous présenter le rapport des activités fédérales. Investie de nombreuses missions de services publics, la Fédération des chasseurs œuvre au quotidien à la sauvegarde du patrimoine synergétique, à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grands gibiers, à la formation des chasseurs et à l'information du grand public et à l'éducation à la nature des plus jeunes. Première mission de services publics, la sauvegarde du patrimoine synergétique et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats concentrent l'essentiel des actions fédérales. Le suivi de la vie faune de plaine est essentiel à la préservation de ce patrimoine et la perderie grise demeure l'espèce emblématique de notre département. Elle est gérée par la Fédération depuis 35 ans et le suivi démographique de ces populations reste une priorité. Au printemps 2022, la densité de couple s'élevait à 2,5 au 100 hectares. Avec un indice de reproduction de 3,8 jeunes par poule de printemps, la reproduction de l'espèce a été supérieure à celle de 2021. De fortes disparités demeurent en fonction des régions naturelles. La Beauce affichant un indice de plus de 4 jeunes par poule. Face au déclin constaté des populations départementales, la Fédération a créé en 2016 un conservatoire des souches naturelles de perdreie grise. Ce conservatoire a la double ambition de permettre le sauvetage des nids détruits au cours des travaux agricoles et de repeupler avec les oiseaux issus de ces nids, les territoires les plus démunis. Pour amplifier ces opérations de repeuplement, la Fédération a décidé en 2017 d'autoriser des lâchers avec des oiseaux issus d'élevages sélectionnés par la Fédération. L'été dernier, près de 11 000 oiseaux ont été réintroduits sur plus de 35 000 hectares. L'aménagement des territoires et la création de zones de refuge sont nécessaires à la pérennité de ces oiseaux, notamment en hiver. La régulation des prédateurs est également indispensable à la survie des oiseaux lâchés. Les territoires les plus aménagés voient leurs efforts récompensés, avec des densités de perderie supérieures à la moyenne départementale. Deuxième espèce patrimoniale du département, le lièvre d'Europe, fait l'objet d'un suivi attentif, avec l'organisation de comptages nocturnes sur l'ensemble des communes du département. L'indice kilométrique moyen départemental diminue cette année de 6%. La sécheresse de l'été dernier explique en partie ce recul. L'évolution de l'indice nocturne varie selon les unités de gestion. 11 affichent des baisses significatives, 12 semblent stabiliser leur niveau de population et seulement une enregistre une tendance à la hausse. Dans le cadre du plan de gestion, plus de 28 000 animaux ont été attribués en 2022. La sécheresse de l'été dernier a eu un impact direct sur les populations de lièvre, ce qui a conduit les gestionnaires de territoire à réduire leur prélèvement afin de préserver leur capital de reproducteur. Cet hiver, la collecte des cristallins a été renouvelée. Leur analyse permettra d'évaluer la reproduction de l'espèce sur les différents sites de collecte. Ces données seront présentées lors des comités locaux en charge du plan de gestion afin qu'elles soient prises en compte dans le calcul des attributions pour la saison prochaine. Afin de tenter de comprendre les raisons de l'affaiblissement des populations de lièvres et du moindre succès de la reproduction, les fédérations de la région mènent actuellement une étude financée par l'éco-contribution. Cette étude comporte un volet de suivi de la survie des levraux et des lièvres adultes entre le printemps et la saison de chasse en identifiant les causes des mortalités et en déterminant le niveau de fécondité des ases. Un deuxième volet assure le suivi par GPS des animaux afin de mieux cerner leur utilisation du territoire en fonction des cultures présentes et des pratiques agricoles. Les aspects sanitaires et l'impact de ces pratiques agricoles complètent ce projet. Les fédérations espèrent ainsi pouvoir mieux appréhender l'hétérogénéité de la dynamique des populations de lièvres. Après le lièvre, évoquons la gestion du faisant commun. L'espèce est présente à l'état naturel sur un tiers du département. Les comptages aux champs et aux perchés ont pu être réalisés normalement et apportent des données nouvelles sur l'évolution des coques-chanteurs et la capacité de reproduction des populations de faisant. L'année 2022 aura été marquée par une bonne reproduction de l'espèce avec un indice de reproduction estimé à 5,5 jeunes par poule, labo sud, se démarquant avec 6,2 jeunes. Sur la campagne 2022-2023, plus de 12 000 faisans ont été attribués dans le cadre du plan de gestion représentant une progression de 20% de l'enveloppe d'attribution. 7 467 oiseaux ont été prélevés au cours de la saison. L'abondance du faisant commun reste directement liée à la capacité d'accueil des territoires et notamment la présence de jachères faune sauvage. Pour terminer ce tour d'horizon de la gestion patrimoniale de la petite faune sauvage, quelques données des suivis effectués sur les migrateurs. Pour la saison 2021-2022, 5 673 chasseurs ont demandé un carnet de prélèvement pour la bécasse des bois. 977 d'entre eux ont prélevé 1993 bécasses, dont 1 621 déclarés prélevés en Nord-et-Loire. Dans le cadre du suivi de l'espèce au sein du réseau national, 118 oiseaux ont été bagués par la Fédération en 2022. Rappelons que pour tout oiseau bagué, tué à la chasse, le renvoi de la bague à la Fédération avec les informations sur le lieu de prélèvement est indispensable au suivi de l'espèce. Ces suivis très encadrés permettent d'avoir des données précieuses pour apprécier la dynamique des populations de Mordoré à l'échelle de son ère de répartition. Migrateur et sédentaire, le pigeon ramier est le petit gibier le plus chassé du département. Avec près de 29 000 oiseaux déclarés prélevés, les prélèvements de pigeons ramiers régressent de 6%. Les suivis hivernaux des oiseaux communs permettent de quantifier les effectifs hivernants de vannots huppés et de pluviers dorés. Ces suivis font état du passage de plusieurs millions d'individus de chacune de ces deux espèces sur leur éloir. Ces données sont essentielles à la bonne connaissance des flux de migration et au maintien de la chasse de ces oiseaux. Le suivi d'hivernage des oiseaux d'eau, effectué sur une dizaine de plans d'eau, confirme une stabilité des espèces observées. Le canard colvert reste l'oiseau d'eau le plus rencontré et le plus chassé, avec près de 5 000 oiseaux déclarés prélevés par la chasse. La gestion du patrimoine synergétique aurelien est étroitement liée aux actions menées en faveur des habitats et à la restauration de biotopes favorables. Chaque année, la Fédération y consacre un budget de plus de 200 000 euros. Les surfaces dédiées à la faune sauvage progressent en 2022, avec plus de 2100 hectares de surfaces implantées. Dans le cadre du plan de relance Plantons des haies, la Fédération a accompagné 16 agriculteurs pour la plantation de plus de 10 km de haies, représentant près de 20 000 arbustes plantés. Ces linéaires, sur deux ou trois rangs, complètent la trame verte locale et apportent ainsi une plus-value environnementale incontestable. Les travaux menés avec succès par les partenaires agrifaunes sur la gestion raisonnée des bords de champs ont ouvert de nouvelles perspectives en matière d'aménagement des territoires. Les bordures extérieures de champs et de chemin présentent des intérêts agronomiques et écologiques indéniables. Intégrées dans le réseau écologique d'éléments fixes du paysage, elles constituent de véritables corridors pour les insectes et les espèces animales, sans impacter le potentiel agronomique et économique des parcelles cultivées. Dans le prolongement de ces actions, les partenaires agrifaunes et la Fédération des agriculteurs multiplicateurs de semences ont développé un mélange de jachères mellifères, composé d'espèces annuelles et vivaces favorables aux pollinisateurs sauvages, aux abeilles domestiques et à la faune, tout en étant compatibles avec la production de semences. Ce mélange polyphoniflore a intégré les conventions de la Fédération qui encourage tous les agriculteurs à l'implanter. Pour amplifier ces actions en faveur de la restauration des milieux naturels et de la trame verte, les fédérations de la région se sont engagées dans un projet commun financé par l'éco-contribution intitulée DIN agro bio. Ce projet régional permet de renforcer les actions engagées par les fédérations en faveur de la restauration et de la préservation d'habitats favorables à la biodiversité dans les espaces ruraux de la région. Le double objectif de ce projet tente à entretenir et reconstituer des habitats pour la faune sauvage, améliorer la fonctionnalité écologique de ces milieux par la création de corridors, de zones d'abri, d'alimentation et de reproduction pour la biodiversité. Pour évaluer l'impact de ces actions sur la faune locale, des suivis par drone de la présence de la faune dans les jachères mellifères seront mis en place en 2023. Le projet régional tente également à évaluer l'impact des nouvelles pratiques agricoles menées dans le cadre des unités de méthanisation en suivant les chantiers de récolte. Ces premières données de suivi permettront d'évaluer l'effet direct de ces nouvelles pratiques sur la biodiversité. La réhabilitation des chemins communaux comme élément fixe du paysage et corridors indispensables à la trame verte fait également partie des actions menées par la Fédération depuis trois ans. Face au succès des premières réalisations, la Fédération a obtenu le soutien du Fonds Eco-Contribution pour la poursuite de projets de restauration des chemins communaux. Accompagnés et soutenus financièrement par le Conseil départemental, ces projets devraient fleurir au cours de la saison 2023-2024 pour le bénéfice de la biodiversité et le bonheur des Auréliens. L'évocation du patrimoine synergétique Aurélien ne serait pas complète sans évoquer la grande faune. L'Eure-et-Loire accueille les trois espèces principales. Le chevreuil demeure la plus répandue et la plus chassée avec 9 044 chevreuils attribués sur la saison 2022-2023. Le taux de réalisation régresse à 76% avec 6 852 animaux prélevés à la chasse. La sécheresse 2022 a impacté la survie et la croissance des fangs. Le poids moyen vidé des fangs perd 300 grammes par rapport à 2021, confirmant les observations de terrain. La répartition des prélèvements par catégorie demeure déséquilibrée avec 38% des prélèvements sur les brocards, 22% sur les chevrettes et 40% sur les chevrillards. Le déséquilibre du sexe ratio, particulièrement marqué sur certains massifs, doit être surveillé. Des difficultés de réalisation sont constatées dans les secteurs de plaine où des rassemblements parfois importants d'animaux rendent difficile l'exercice de la chasse. Dans ces secteurs, les dates de chasse de l'espèce ainsi que les modes de chasse doivent s'adapter. La chasse de l'espèce tôt en saison est parfois garante de la bonne réalisation des plans de chasse. Après le chevreuil, quelques mots sur le sanglier. Les prélèvements de l'espèce décroissent cette année, avec plus de 2300 sangliers prélevés. Une vigilance extrême doit être maintenue dans tout le département. La fédération rappelle l'interdiction de toutes les consignes de tir lors des chasses de l'espèce. Le sanglier est une espèce opportuniste qui sait profiter d'une moindre pression de chasse pour s'installer dans certains secteurs du département. Les chasseurs doivent donc adapter leur mode de chasse et chasser dès le 1er juin et jusqu'au 31 mars le sanglier sur l'ensemble du département afin de limiter les dégâts de l'espèce. Depuis deux ans, des chasses dites particulières autorisées par l'administration sur les mois d'avril et mai permettent aux chasseurs d'intervenir à l'affût pour protéger les cultures agricoles. Ces chasses particulières sont parfois couplées à l'intervention des lieutenants de l'Ouvertrie en tir de nuit lorsque l'intervention des chasseurs n'est pas possible ou manque d'efficacité. L'action des chasseurs est déterminante pour contrôler l'accroissement des populations de sangliers. Dernière espèce de la grande faune présente en Eureloire, le cerf élaf fait l'objet d'un suivi attentif. Pour la saison 2022-2023, 1638 animaux ont été attribués dans le cadre du plan de chasse cerf. Le taux de réalisation décroît à 64% avec 1048 animaux prélevés. Les cerfs coiffés représentent 31% des prélèvements, les biches 35% et les fangs 34%. Les mouvements de population constatés au cours de la saison de chasse ont fortement impacté certains secteurs qui se sont vus dépourvus d'animaux au cours de l'hiver. Ces déplacements de population sont difficiles à appréhender et demeurent la première difficulté à la bonne réalisation du plan de chasse. Outre ces données liées directement à la chasse de l'espèce, l'évaluation de la dynamique des populations de cerf élaf est estimée par indice nocturne d'abondance. Les dernières sorties se sont achevées dernièrement avec une diminution du nombre d'animaux observés. La plus grande prudence demeure sur l'interprétation de cet indice qui doit être analysée sur un pas de temps de plusieurs années et non sur des variations interannuelles. Le suivi de l'esperser se fait également par le biais des analyses du poids des fangs, le contrôle des mâchoires de biches, l'analyse des trophées de cerf et des coupes dentaires. Ce travail mené avec l'association des chasseurs de grands gibiers permet d'estimer l'âge des animaux prélevés par la chasse et de gérer au mieux les attributions de l'espèce afin de garantir le maintien des structures sociales des populations. Ce suivi des grands cervidés par observation des variations des indices de changement écologique est indispensable à la gestion qualitative des populations et à la recherche d'un juste équilibre avec les milieux de vie de l'espèce. L'ensemble des indices de changement écologique seront pris en compte, massif par massif, au cours des commissions d'attribution du plan de chasse. Pour clore ce volet sur la gestion du patrimoine synergétique et la sauvegarde des milieux, quelques mots sur les actions menées en faveur de la lutte contre la prédation et la déprédation. En Eureloir sont classées espèces susceptibles d'occasionner des dégâts le renard, la fouine, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier. S'agissant du suivi de population de renards, les indices kilométriques effectués en même temps que ceux du lièvre sont stables et à leur plus haut niveau. Les prélèvements par la chasse progressent de 5% avec 3664 renards déclarés prélevés par les territoires. Les populations vulpines continuent de croître au détriment de la petite faune de plaine. Le suivi des prélèvements de corbeaux freux et de corneille noire fait état d'un prélèvement constant à plus de 6000 oiseaux déclarés prélevés. Les prélèvements de pie bavarde progressent de 15% en deux ans pour atteindre plus de 1750 pies prélevés sur la dernière campagne. La remontée des données de prélèvement par la chasse et le piégeage a permis à la Fédération de justifier de la présence significative de ces espèces sur l'ensemble du département. Ces données ont été déterminantes pour la réalisation du dossier de demande de classement que la Fédération a proposé à la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et que Mme le Préfet a validé dans son intégralité. Ainsi ont été remontées au ministère les propositions de classement du renard, de la fouine, du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde. L'arrêté ministériel de classement est attendu pour la fin du mois de juin et la Fédération veillera à ce que l'intégralité des espèces proposées soit retenue. Dans la lutte contre la déprédation, le suivi du blaireau, qui ne fait pas partie des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, mais dont la démographie est croissante dans le département, est une priorité. La régulation du blaireau n'est possible que par la veinerie sous terre aussi. La Fédération défend-elle le maintien de la période complémentaire du 15 mai au 15 septembre ? Depuis deux ans, pour conforter les données du suivi de l'espèce, la Fédération référence la présence des blaireautières. Ces données objectives de présence de l'espèce confirment un doublement du nombre de terriers sur le département et permettent de justifier du maintien de la période complémentaire. La prévention et l'indemnisation des dégâts de grands gibiers constituent un enjeu majeur pour la Fédération et la mission de service public pour laquelle le financement par les seuls chasseurs n'est plus garanti. La récolte 2022 s'est soldée par une baisse significative des surfaces détruites sur l'ensemble du département. Les dégâts de sangliers régressent très fortement, avec 211 hectares détruits, alors que les dégâts de grands servidés continuent leur progression avec 357 hectares détruits. Malgré cette baisse des surfaces détruites, les indemnisations versées aux agriculteurs n'ont pas suivi la même tendance par l'effet de l'envolée des prix des denrées agricoles. Les dégâts occasionnés par les deux espèces ne sont pas financés par la vente des bracelets et le paiement des contributions des gaz spécifiques. Le maintien d'une surtaxe sur les bracelets de grands servidés est nécessaire pour tenter de combler le déficit de l'espèce. De même, la contribution levée sur les dégâts de sangliers est maintenue, mais ces niveaux sont revus en forte baisse pour 2023. Le plan de résilience mis en place par le gouvernement, qui permet de financer le différentiel de prix entre le barème d'indemnisation 2021 et celui de 2022, viendra compléter le déficit global. Néanmoins, ce déficit est structurel et nécessite que des efforts importants soient encore réalisés afin de réduire les populations de grandes faunes et les dommages qu'elles occasionnent. Pour répondre à la pression des servidés sur les massifs forestiers, la Fédération a collaboré au projet Reforest, dirigé par l'INRAE. Cette participation a conduit à la création d'un comité de pilotage chargé de veiller à l'équilibre forêt-servidés. Composé à parité de chasseurs et de forestiers, ce comité permet d'estimer l'impact des servidés sur les parcelles forestières grâce à la mise en place d'outils de diagnostic. Ce projet novateur a reçu le soutien financier de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs dans le cadre de l'éco-contribution. Tout propriétaire forestier peut alerter le comité de pilotage par le biais d'une fiche navette disponible auprès des structures partenaires. A la réception de cette fiche, une visite sur le terrain est organisée afin de proposer des solutions aux problèmes rencontrés. Après la gestion du patrimoine synergétique et la prévention et l'indemnisation des dégâts de Grand-Gibier, la validation du permis de chasser et la formation des chasseurs constituent la troisième mission de service public de la Fédération. Pour la saison 2022-2023, 10 476 chasseurs ont validé un permis en Eurelois et parmi eux, les deux tiers ont choisi une validation nationale. En matière de formation continue des chasseurs, la Fédération a maintenu son offre en proposant des formations sur la sécurité pour les organisateurs de chasse, sur la chasse à l'arc, sur l'agrément au piégeage, sur l'agrément au statut de garde particulier, sur la chasse aux corps vidés, sur la chasse accompagnée pour les jeunes de moins de 16 ans. 419 chasseurs ont suivi ces formations. En termes de sécurité, la formation décennale, rendue obligatoire pour tous les chasseurs, et rencontre un vif succès. Plus de 3109 chasseurs ont suivi cette formation en 18 mois. Pour permettre au plus grand nombre de satisfaire à cette obligation réglementaire, la Fédération multiplie les offres de formation en organisant des sessions à Chenonville, en permettant aux chasseurs de suivre cette formation par Internet, et en organisant des sessions par groupe de chasseurs. La sécurité à la chasse est un enjeu majeur, et l'évolution constante des mesures préconisées pour assurer la sécurité de tous, une nécessité. En septembre 2022, un avenant au schéma départemental de gestion synergétique a été validé, afin de définir la notion de chasse collective au grand gibier qui régit la position obligatoire des panneaux temporaires de signalisation. Les mesures de sécurité imposées par le schéma départemental de gestion font partie des plus contraignantes. Elles sont actuellement discutées et complétées à l'occasion du renouvellement du schéma. Pour clore ce rapport d'activité, quelques mots des actions menées à destination du grand public et de l'éducation à la nature des plus jeunes. Après deux ans d'annulation, le domaine de Chenonville a organisé sa traditionnelle fête de la chasse et de la nature en septembre dernier, l'occasion de réunir la grande famille des associations synergétiques et de présenter au grand public la diversité du monde de la chasse et son art de vivre. L'occasion également d'admirer l'impressionnante exposition de trophées de serre et les nombreuses démonstrations de travail des chiens. L'édition 2022 a remporté un vif succès et témoigne de l'attachement des Auréliens aux valeurs de la ruralité. Succès également pour la nuit du Lièvre, qui a retrouvé son public en février dernier. Cette manifestation vise à sensibiliser le plus grand nombre aux actions de gestion menées par la Fédération. Confortablement installée dans un quart, les visiteurs d'un soir réalisent un mini-safari sur un parcours destiné à estimer l'indice kilométrique d'abondance du Lièvre. Cette escapade nocturne est également l'occasion de présenter la diversité faunistique des plaines de Beauce, ainsi que la biologie des espèces rencontrées. La connaissance de la faune sauvage et sa préservation sont au cœur des actions éducatives menées par la Fédération auprès des écoles. En 2022, plus de 500 élèves ont suivi les ateliers ludiques proposés par la Fédération et arpenté le parcours pédagogique dans l'espoir de décrocher leur diplôme de parfait connaisseur de la biodiversité aurelienne. Depuis l'automne dernier, Hélène Bourdieu, engagée en service civique, seconde Julie David dans la réalisation de ses actions éducatives. Avec plus de 1000 élèves déjà inscrits pour 2023, cette aide est précieuse et nécessaire à l'accomplissement de cette mission qui est proposée gracieusement aux écoles. Afin d'accroître le panel d'outils pédagogiques mis à disposition des élèves, un dossier de financement par l'éco-contribution a été déposé. Il permet la création et la réalisation de nouveaux outils pédagogiques et apporte un soutien financier pour le transport des élèves. Ce soutien financier de l'éco-contribution, couplé au soutien historique du Conseil départemental, permet au plus grand nombre d'élèves de bénéficier de ces actions et à la Fédération d'avoir une offre pédagogique renouvelée. Ainsi s'achève le rapport d'activité de la Fédération des chasseurs de Réloir. L'ensemble de ces actions ne serait pas possible sans l'engagement du Conseil d'administration de la Fédération, le dévouement de l'ensemble des territoires de chasse et des chasseurs et le professionnalisme des équipes fédérales. Que chacun soit remercié pour le temps consacré à la gestion du patrimoine synergétique de Réloir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501